Alors on est en direct avec Caroline Forgue parce qu'elle s'est aperçue que le débat France 3-France Bleu à Montpellier, elle n'y était pas invitée parce que sans que ce soit du mépris, je ne sais pas si t'ont appelé justement, comment tu sais que tu n'es pas invitée à ce débat Caroline ? Bonjour à toutes et à tous, comment on le sait ? On le sait parce que l'info s'est diffusée vite, y compris dans nos contacts avec France 3 dans le cadre des différentes interviews, donc du coup ça a été confirmé par différentes sources et on a sollicité le rédacteur en chef de France 3 pays catalan pour avoir des explications. Et c'est quoi ces explications qu'on rigole un peu ? Alors c'est que... Madame, mon chien a mangé mon cahier. Donc il se conforme aux recommandations du CSA qui s'appuie sur des critères pour avoir une expression équitable des candidats dans le cadre des municipales. Donc l'équitaire c'est les résultats aux dernières élections. Oui mais tu n'y étais pas. Alors on va détailler la représentation à l'Assemblée nationale. Ah ben bravo ! L'équilibre politique locaux et les résultats aux trois sondages effectués sur les municipales. Donc si on examine ces critères les uns après les autres, effectivement ça ne tient pas pour notre liste comme pour d'autres. Donc ce qu'on demande effectivement c'est un service public équitable qui invite l'ensemble des candidats pour une pluralité d'expressions. Et on trouve très dommage que le service public ne le fasse pas par défaut. Et aussi... Surtout que c'est le service public. Ça serait Skyrock, on ne lui en voudrait pas vraiment. On se dit bon c'est Skyrock, c'est normal, ils font du rap. Mais France Bleu et France 3, c'est-à-dire que deux services publics s'associent, c'est-à-dire qu'ils étaient tout seuls, ils leur manqueraient un boulot, une fiche. On dira bon d'accord, là c'est France Bleu et France 3. Et comme c'est innommable, ils ont inventé des critères à la con, genre mon chien bouffait mon cahier, pour justifier qu'en fait ils ne font pas leur boulot. Visiblement les critères ne sont pas inventés, ils sont pris de recommandations, ceci étant, ils sont mal appliqués. Ouais non mais c'est pire encore, des critères, tu sais c'est un peu, comme le loup à l'agneau, oui mais je n'étais pas encore né, si ce n'est toi c'est donc ton frère. Je lui réponds le loup, t'étais pas là à la précédente municipale, t'aurais pu faire des efforts, t'étais pas là à l'Assemblée Nationale, tu pourrais faire des efforts. Et le troisième critère c'était quoi ? Les résultats au sondage. Le résultat au sondage, des trucs qui n'existent pas parce que c'est très aléatoire. Alors, tu me permets de reprendre dans l'ordre. Donc les résultats aux dernières élections, donc on rappellera que l'alternative, au sein de l'alternative, c'est une formation politique dont la France Insoumise, le PCF, le NPA, l'ERC et Génération. Et que donc ils ont participé à différentes élections. Donc c'est sûr que sur les élections municipales de 2014, l'alternative n'existait pas en tant que telle. Mais il y avait des listes du NPA, par exemple, soutenues par l'AFI. Et même dans le sondage publié par la Semaine du Roussillon, en fait, ils attribuent les scores. Puisque finalement, la liste de Cresta, où il y avait Europe Écologie des Verts et le PC, voilà. 11% avec l'essentiel de la gauche de gouvernement. Voilà. Donc bon, enfin, en tout cas, on n'était pas absents. Les forces politiques que nous regroupons n'étaient pas absents des municipales de mars 2014. Et puis, M. Gros, il était absent. Il était sur la liste de M. Pujol. Voilà. Voilà. Donc par exemple. Donc qu'est-ce qu'on lui attribue les résultats de Pujol ? Ou on les divise, je ne sais pas. Ou on les divise. Les 30% de Pujol. En tout cas, nous, si on suit les calculs de répartition de l'IFOP, on arrive presque à 10%, voire 11%. Voilà. Voilà, si on cumule nos forces politiques. Première chose, élection présidentielle de 2017. On rappelle que la France insoumise a fait plus de 20%. Donc qu'il nous soutient. Les européennes de 2019, si on cumule les résultats de Manon Brie, Benoît Hamon et Yann Brossat, on est à 13%. Europe Écologie Les Verts a fait 10%, 10,73% exactement sur Perpignan. Donc voilà, sur ces quelques exemples, on voit bien qu'électoralement, le raisonnement ne tient pas. La représentation à l'Assemblée nationale, de la même façon, il y a un groupe France insoumise et gauche démocrate et républicaine, dans lequel le PCF est présent. Et les équilibres politiques. Donc troisième critère, équilibre politique locaux. Alors, bien sûr, au Conseil municipal, il n'y a que des élus de M. Pujol, de LR et du Rassemblement national. Mais nous rappelons que nous avons aussi des élus, des partis qui nous soutiennent, dont le PCF ont des élus au Conseil départemental. Donc ce n'est pas comme s'ils ne s'exprimaient pas, qu'ils n'avaient pas une parole politique ici, à Perpignan, et depuis longtemps. Donc on n'est pas, voilà, uniquement une, on n'est pas une liste de témoignages, on est une liste qui s'appuie sur des combats politiques et des forces. Et dernière, brou du carrosse, les trois derniers sondages. Alors sur les deux premiers, non pardon, sur les, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, 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 l'alternative était sur, donc en tout cas sur le premier, on n'y était pas. Mais ceci étant, la... Est-ce qu'on vous a donné comme nom aussi ? Pardon ? Dans le premier sondage, est-ce qu'on vous a nommé ? Parce que si on ne te nomme pas... Dans le premier sondage, on n'avait pas constitué notre Assemblée citoyenne. Ah oui, c'était nous. C'était avril 2019, donc effectivement, on n'apparaissait pas, mais apparaissait la France insoumise, le PC, et l'extrême gauche, bon, 11% en tout, avec, à comparer, donc voilà, largement plus des 10%, ce qui a été confirmé par le récent sondage de l'IFOP publié dans la semaine de Roussillon, qui nous créditait de 13,5%. Voilà, donc on voit que sur ces arguments, on fait jeu égal et parfois mieux que d'autres listes, donc les arguments avancés par la réponse de France 3, France 3 ne tiennent pas, et on lui a répondu, on a répondu, donc à Olivier Meyer, rédacteur en chef local de France 3, en ce sens. On l'a également envoyé au rédacteur en chef France 3 Occitanie à Montpellier, au médiateur de l'information de France 3, et nous sommes en train de le faire suivre au CSA. Très bien, alors, et sur les critères, pourquoi c'est à Montpellier, parce que c'est l'élection de Perpignan, parce que moi aussi, ça m'a choqué, parce que bon, en tant que catalan, des fois, on sent un peu le dernier roux de la carence, on sent un peu la dernière colonie africaine de France 3, et qu'on n'a pas le matos, quoi, alors que tout le monde peut faire des émissions en direct, la preuve. La preuve, effectivement, on a compris que c'était un argument financier, technique, etc., qui ne tient pas, si à un moment donné, si on revient sur le problème des moyens du service public, est-ce qu'on a un service public à la hauteur des enjeux locaux, et qui se met au service du débat démocratique partout en France, y compris à Perpignan. Ce qu'on appelle, en termes de droit, la continuité du territoire, et le devoir de continuité du territoire de l'État. Voilà. C'est clair. N'oublions pas que Perpignan est en France. Non, mais c'est pas grave, on sera indépendants avec les catalans, comme ça, on aura TV13 qui fera un direct pour la prochaine élection. Si c'est ça qu'ils veulent, après tout. Non, on n'ira pas là-dessus, mais... En tout cas, c'est sûr que ça pose un problème de couverture, et de mission de service public qui doit se donner les moyens de faire entendre la pluralité des propositions politiques. Et là, j'ai avancé les arguments pour nous, mais on défend que l'ensemble des candidats, bien sûr, soient présents à ce débat. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de petits candidats, il y a des candidats en démocratie. Sinon, c'est une espèce de vote censitaire qui ne dit pas son nom. C'est clair. Et puis, aujourd'hui, la presse, les sondages, voilà, déterminent... Oui, parce que qui paye les sondages ? Les quadrangulaires. Voilà. Un sondage, c'est 15 000 euros. Donc, le vote est censitaire, parce que si tu n'as pas les moyens de te payer un sondage... C'est ça. Voilà. C'est pas très démocratique. Enfin, moi, je ne crois pas à la démocratie, mais pour ceux qui s'intéressent, ils devraient s'inquiéter. Tu avais un truc à vendre, donc pas ta 4L peut servir. Non, je n'ai pas de 4L, mais donc on a ce soir notre cinquième Assemblée citoyenne. Donc, on invite l'ensemble de nos soutiens, de nos militants à nous rejoindre. Nous allons présenter les grandes lignes et les points forts de notre programme, les soumettre à la validation de notre Assemblée citoyenne. Donc, on vous invite à nous rejoindre, Salle des Libertés, rue Bartissol, à partir de 18h, pour débattre avec nous. Caroline Forgue, merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada